Et salut à toutes, salut à tous, c'est Kairos et on se retrouve pour l'épisode 50, on inaugure l'épisode 50 de notre aventure sur FF14. Épisode 50, ça veut dire une demi-centaine d'épisodes bientôt. Donc je vous raconte pas le nombre d'épisodes qu'on va avoir à la fin. Bref, sur ce, on devait essayer de choper le dieu d'Ignath ou je sais pas quelle connerie. Je vois qu'une seule solution, vous allez vous introduire dans le territoire des fidèles et les forces à vous capturer. C'est probablement très dangereux mais c'est la seule manière de vous approcher du primordial. Sans avoir à commettre un massacre inutile au préalable et à tirer inévitablement l'attention sur vous. Qu'en pensez-vous ? Aucune objection en ce qui me concerne, Altier et moi sans me préciser des habitudes. Ce genre de situation, pas vrai ? Je me souviens comme si c'était hier, au moment où tu t'es retrouvé en face de chez Hopinpré, une fois cette fois nous serons du même côté de la barrière. Excusez-moi Altier, mais l'œil du dragon ne te sera d'aucune unité face à un primordial. Il vaut mieux que je reste avec Alphineau pour intervenir en cas où cela deviendrait indispensable. Parfait, dans un premier temps il faut que tu te fasses repérer par un garde de l'eau stagnante. Lorsque tu engageras le combat contre lui et ses camarades, il n'y va pas trop fort. Attends le moment propice pour te rendre, ça doit être suffisant. Enfin j'espère. Oui parce que techniquement on les déglingue donc il faut que ça paraisse crédible qu'on se rende ou je sais pas quelle connerie. Fatalement ils vont nous emmener au primordial pour être subjugué. Fatalement ça va pas marcher à cause de l'écho. D'ailleurs mon pouvoir de l'écho, bien que scellé par Midgarmsor, n'a pas enlevé la bénédiction de la lumière comme lui-même l'a dit à l'époque. Ce qui fait que techniquement on reste protégé. On a toujours notre NordVPN avec nous pour nous protéger. Notre NordVPN, notre NordVPN, on devrait l'appeler. Ça vous protège des intrusions. Un jour je ferai une fake sponso. Je ferai une fausse sponsorisation par IDN VPN. Pouvoir de l'écho qui protège votre ordinateur des intrusions des primordiaux. C'est tellement une parodie à faire. Les intrusions vont pénétrer dans notre domaine, ne vous lancera pas seulement le désordre. Et si, à moi mes frères. Mais je vais t'éclater. Boum. Bon alors, ils ont bien des renforts qui vont venir. Ouais mais alors là, les two-shots les pauvres, comment tu veux que ce soit crédible que je me faire se capturer par ces machins. À pas trop des qunades, bien mi-feuille, récupère leurs armes. Ouais je dois récupérer leurs armes, c'est trop bon. Bonjour, vous êtes en train de discuter mais il y a d'autres qui continuent parler alors qu'ils sont en train de taper son pote. Merci les MMO. Pour éviter ce genre de conneries que dans certains MMO les mobs sont en groupe parfois. Alors ce qui fait que si vous attaquez un MMO du groupe, plus tout le groupe vous en court après. On rentre notamment dans Swator, le service de l'Elde République. C'est notamment le cas. Il se passe comme prévu. Continue à causer jusqu'à ce qu'il faut du grabu. Non, juste ce qu'il faut du grabu, je trouve, sera joué. On se retrouve juste après. Il y a du coup que je redescende toute cette foutue colline pour remonter, pour retourner dans le camp des Gnades. Il ne vous dérange pas, je m'infiltre chez vous. Merci. Et bien voilà ! Attendre Rizel à l'endroit indiqué. Dispo pour Ravana si jamais. J'attends qu'on le débloque et je t'inviterai dans la partie quand je t'aurai débloqué. De toute façon j'inviterai aussi Bronos pour le truc de toute façon. Oh mais j'en ai mort là ! Mais je sais pourquoi je me fais aggro avec les deux bombes. Elle va activer la volonté de frayer. Voilà ferme ta gueule. Excellent travail ! Prenez telle performance. Les fidèles sont sans doute sur l'équivive. Tu m'étonnes. Lorsque les Knath nous vont rattraper, nous ne pouvons plus faire machine arrière. Veille bien à te préparer avant de faire le grand saut. Les primordiales je les boucle au petit neige. Avec mon jus d'orange et céréales. Donc qu'est-ce que tu veux que j'ai dit ? Le maître des lames. Ton regard on dit long sur ta motivation. Je suppose que nous pourrons donc aller. Mais oui on va y aller. Izzel. Izzel. Mon reproche Altia. A la prochaine escouade nous jetons les armes. Putain mais t'as ça qui court vers toi mais tu pleures. Moi j'ai un sac qui court vers moi je m'en suis en courant. Ils sont là, rendez-vous immédiatement humaine. Nous nous sommes à bout de sous vous avez gagné Knath. Nous capitons. Vous êtes les plus forts et nos coeurs sont pas recevoir la finition des sacrifices dans l'énorme de votre dieu. Nous allons faire face au primordial de Knath très bien trouble. Nous allons faire face au primordial de Knath très bien trouble. Le sacrifice nécessite forcément certains prêts préparatifs plus ou moins longs. Nous nous tenir prêts qu'à Solarisie d'être notre seule chance d'agir. Comme tu peux l'entendre, il y a une rivière qui s'écoule dans l'agir derrière nous. A toi du bruit de l'eau pour sortir de cette caverne sans te faire remarquer. En que les Knath n'auront pas terminé leur préparation de la cérémonie, je resterai pour faire diversion pendant ce temps. Je compte sur toi pour revenir en temps voulu. de la cérémonie de la cérémonie de la cérémonie. pour l'instant tout se passe comme prévu. Oui dis le encore plus fort. Aux vainqueurs parmi les vainqueurs, la colonie a besoin de ta divine sagesse. Seigneur Ravana, Maître du combat et de la guerre. Réponds à l'appel de tes enfants dévoués. Le voilà. Le primordial absolument pas dans l'excès. Mais il se dit en moi. Mes enfants, je vous ai entendu. Que désirez-vous de Ravana ? Une prime d'activité. Oh divin Ravana, nous avons capturé des intrus et t'offrons leur vie pour honorer ta gloire. Ces vermines humaines ont osé profaner le territoire des Knaths. Un primordial avec lequel on peut parler. On défie la mort en venant à sourire ta curiosité humaine. En quoi les conquêtes dévinates te concernent-elles ? Mais se pourrait-il que les tiens cherchent à s'allier à nous pour prendre l'avantage dans le conflit qui les oppose aux dragons ? Ah mais ils sont en courant ? Les humains sont en guerre avec les dragons aussi. Nous ne cherchons aucunement à faire alliance, seigneur Ravana. Nous voulons mettre fin à la guerre contre les dragons. Et cet objectif ne pourra pas être atteint tant que ces derniers livreront bataille à votre peuple. Les Knaths n'avaient jamais démontré une telle hostilité jusqu'à présent. Pour quelles raisons ont-ils choisi d'attaquer avec leurs dieux à leur tête ? Ta question n'a aucun sens. Combattre est un besoin vital. Dixit la grosse blatte avec ses 4 épées. On dirait le Général Grievous avec ses 4 épées. Longtemps mes enfants ont attendu, rassemblant leurs forces dans l'ombre de votre conflit sans fin. Les humains et les dragons versent abondamment leur sang et se sont mutuellement affaiblis, nous donnant l'occasion parfaite de frapper. Les Knaths veulent exterminer les dravaniens et faire main basse sur leur territoire. C'est pour exaucer cette prière que j'ai été appelé. Oui, après, tu n'as jamais combattu les anciens dragons. Techniquement, il était dégueulasse. Encore plus Midgard Storm. Donc euh... Dans ce cas, laissez-nous vous donner le combat que vous désirez tant. Nous vous défions en duel, seigneur d'Egnath. C'est l'heure du 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 duel. Voilà. Si jamais nous vous vaincons, je veux votre parole que vous et vos soldats vous retirerez des terres dravaniens. On parole à cette fois. Ah 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 ah. Tu es bien audacieuse, Huynh... Très bien. Moi, Ravana, quadruple maître des lames, J'accepte ton défi. Sache cependant qu'en cas de victoire, j'exigerai que vous rejoigniez l'armée de mes soldats. Chose qu'il ne pourra pas faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, vous ne comptez pas revenir sur votre parole, Seigneur Ravana. Ravana ne brise jamais une promesse, petite déesse. Ta transformation ne change rien, si ce n'est peut-être mon plaisir de livrer un combat passionnant. Sous-titrage ST' 501 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 Pouveau en findetrage ST' 501 La gueule ! Il y a quelqu'un qui gueule dans la rue. Alors... Oh bah déjà ? J'ai même pas le temps de se faire ce que je voulais faire. Et c'est parti, let's go ! Oh, il fait sa même invocation, on l'a déjà vu ! C'est un petit peu. Linn qui fait chier tout le monde avec la cinématique. Linn qui fait chier tout le monde avec la cinématique. Ah non, il y en avait deux. Allez. J'ai une bonne nouvelle et j'en ai. Là, il n'y a pas de chier tout. Mais il n'y a pas de chier tout le monde. On a pas de chier tout le monde. Il n'y a pas de chier tout le monde. Il n'y a pas de chier tout le monde. C'est à cause de chier. Mais ça, il n'y a pas de chier. Bon, allez hop, on va voir ce que ça nous dit Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il continue son truc ? Non, il n'y a pas de trou sur les côtés Je ne sais plus c'est dans quelle version qu'il n'y a pas des barrières sur les côtés qu'on peut tomber et qu'on meurt C'est un peu qui pour son C'est un peu comme qui le rodent C'est comme ça On peut elle On peut aller On peut aller On peut aller On peut aller C'est parti. 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 C'est parti.